bonjour chers abonnés aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur trois techniques de recherche d'emploi c'est à dire trois étapes à mettre en place lors d'une recherche d'emploi cette vidéo serait très intéressant pour vous et voilà car il y a beaucoup de personnes ou en général des gens qui terminent leur formation ont du mal à trouver l'emploi alors dans cette vidéo je vous donne trois techniques à mettre en évidence et qui sont très efficaces pour réussir une demande d'emploi et voilà trouver un emploi n'est pas une mission facile pour être efficace sachez que ce n'est pas la quantité des candidatures envoyées mais leur qualité qui fera la différence ce qui fait qu'un recruteur reçoit plus de candidatures ce n'est pas ce qui va employer le recruteur mais c'est la qualité de ces candidats qui fera la différence alors dans cette vidéo nous allons voir trois techniques de recherche d'emploi comme on l'a dit si vous êtes nouveau ou nouvel sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne alors nous allons débuter par le premier la première technique que nous allons mettre en place c'est bien cibler sa recherche bien cibler sa recherche pour dire avant d'aller sur les sites d'offres il faut tirer son propre bilan et réfléchir à ses objectifs cela veut dire quoi pour aller dans les sites d'offres d'emploi il est nécessaire il est intéressant de faire votre propre bilan de compétences votre bilan personnel se représente vos forces et vos faiblesses une fois que vous identifiez vos forces et vos faiblesses vous avez un sens intégré et comment répondre comment convaincre le correcteur et pour ça le recruteur autant pour moi et pour ça je vous donne quelques questions à vous poser et répondre ces questions éventuelles les questions à répondre pour vous poser la question quelles sont mes compétences compétences vous devrez savoir vos compétences de quoi vous pouvez faire 15 qu'offrir à un employeur ce que vous avez à offrir à un employeur ses questions sont très utiles que vous les répondez quels sont mes faiblesses et vous tracez vous essayer d'identifier vos faiblesses quelles sont vos motivations alors vos motivations aussi sont intéressants quel type de poste et d'entreprise doit-je viser le poste et quelle entreprise vous voulez viser donc pour quel salaire le niveau de salaire même s'il n'est pas tellement demandé bon quand demander bon bon mais c'est aussi intéressant pour quel salaire et quel zone géographique vous vous posez ces questions et la zone géographique c'est à dire là où je veux travailler à dakar ou dans quel raison du sénégal ça se passe comme ça alors il est important de bien cibler ce qu'on recherche et être capable de l'expliquer clairement un recruteur recevant une candidature ne cadrant pas avec qui ce qu'il cherche ce qu'il recherche il éliminera très rapidement c'est à dire si un recruteur vous n'êtes pas ce qu'on recherche et il vous éliminerait très rapidement c'est pourquoi il est intéressant il est important de bien cibler ce qu'on recherche et être capable de bien l'expliquer même effort doit être ce même effort de ciblage est exigé lors de la rédaction du cv le même effort de ciblage que vous devrez le faire aussi pour votre rédaction de cv et de la lettre de motivation également il ne s'agit bien sûr que le trafiquer votre son profil c'est à dire il ne s'agit pas de trafiquer son profil pour le faire correspondre exactement avec l'offre d'emploi mais de le personnaliser en fonction du poste recherché en mettant en évidence les aspects les plus pertinents et les expériences significatives vous dire que dans votre cv vous mettez en avant les idées les plus les aspects les plus pertinents et les expériences que vous avez réellement acquis et qui sont significatives n'oubliez pas non plus que les cv tech c'est à dire les cv tech de nombreuses entreprises fonctionnent par un système de mots clés pour retrouver les cv les recruteurs le recruteur top dans le moteur de recherche de la cv tech des termes en rapport avec le poste il faut donc réfléchir ces mots clés et les faire apparaître clairement dans son cv et sa lettre de motivation on parle de l'organisation deuxième partie deuxième étape l'organisation l'organisation est l'essentiel dans une recherche d'emploi malheureusement elle est souvent néglise par nombreuses chercheurs il est nécessaire de prendre note tous les détails de chaque poste et chaque dépôt de candidature donc il est très intéressant que vous prenez note de tous les postes et tous les dépôts de candidature que vous avez eu à faire ça fait partir de l'organisation l'entreprise ses détails c'est à dire vous devrez prendre les détails de l'entreprise pour laquelle on a postulé pour quel poste quelle mission à quelle date quel contact quel contact a-t-on eu avec eux sans ces informations c'est à dire nous allons venir dire ses conséquences sans ces informations qui parle qui est dans l'organisation vous pouvez recevoir un coup de téléphone imprévu d'un recruteur intéressé par votre profil vous ne vous souvenez plus ni l'offre ni quand l'entretien risque de mal passer de mal tourner conséquences graves alors cela signifie que si vous n'êtes pas organisé si vous n'avez pas appris ces informations un recruteur vous appelle de façon imprévue vous n'avez pas prévu vous ne vous souvenez ni l'offre ni quand vous l'avez fait ni quelle mission ni quel poste donc vous allez venir répondre à l'entretien l'entretien est fort probable de se tourner mal et vous n'avez plus de sens donc il est bien intéressant d'être organisé de s'organiser c'est deuxième étape à mettre en pratique troisième étape très intéressant et se préparer se préparer avant tout entretien avec un recruteur il convient de vous préparer vous devenez que vous devez collecter un maximum d'informations sur le poste à pouvoir vous devrez vous préparer collecter plus d'informations sur le poste à pouvoir car si vous n'avez pas d'informations sur le poste ça risque de mal passer on vous pose des questions sur ce poste et vous n'en savez rien je veux dire alors les informations sur l'entreprise aussi sont très intéressants et utiles vous devrez connaître la mission de l'entreprise les activités de l'entreprise ses résultats son marché également son fonctionnement comment elle fonctionne ses valeurs c'est à dire ses cultures de façon à montrer votre sérieux et votre motivation lors de l'entretien si vous avez ces informations vous montrez au recruteur que vous êtes sérieux et vous êtes motivé que vous n'êtes pas un simple visiteur de l'entreprise pour collecter pour collecter plus d'informations de l'entreprise il faut aller sur son compte sur son site internet vous rentrez sur son site internet vous avez plus d'informations sur l'entreprise alors là c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui nous allons s'arrêter là et on se dit à la prochaine vidéo merci